C'est plutôt fun, un logiciel que j'aime pas du tout. On va passer vraiment toute la journée au château pour ça. On a un groupe. Hey guys, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre les dessins que j'ai fait en première et deuxième année en école d'archi. Il y aura des dessins qui sont plutôt techniques, des plans, coupes, façades, d'autres qui sont plutôt artistiques et des dessins numériques. En première année en art classique, on avait installé un mur. Derrière ce mur passaient à chaque fois des étudiants en faisant des pauses où ils exprimaient l'étirement ou la traction. Nous derrière, on devait reproduire ces formes de manière assez brute, montrer juste les mouvements que les personnes faisaient. Donc voilà, à chaque fois on avait des formes différentes. Et il fallait les faire de manière speed. Vraiment, on avait 5 minutes pour chaque dessin. Donc voilà. Il y a pas mal de formes comme ça. Last one. Un storyboard qui est une sorte de bande dessinée. On se baladait sur Versailles. On repérait des petits points qui nous plaisaient. La consigne c'était de mixer le dessin à la main avec le numérique ou bien la technique du collage. Donc voilà. Et voilà, vu qu'on n'était pas tous initiés à l'informatique, la plupart ont choisi de faire avec du collage. Ensuite, je passe à un autre storyboard qui se retrouve à l'école. Et encore une fois, on se pose quelque part à l'école. Et on essaye de dessiner, de faire des petits croquis rapides. Donc là, c'est au niveau des ateliers. Là, c'est au niveau du parking. Ici, au niveau des ateliers. C'est vraiment pas pratique. C'est bon, j'ai trouvé la technique. Là, il y a le crousseau en mange, d'habitude. C'est dans la ville de Versailles. Et là, on voit la coupole de l'école. Je pense que je vous mettrai les photos. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est un peu près la même architecture que ce que vous voyez à travers la fenêtre. C'est l'architecture Versaillaise. Le premier tableau que je fais en peinture, c'est ça. C'est accordé à ma famille. J'en ai fait un peu grand. Voilà, on s'est dit ce qu'il est laissé emporter avec les couleurs. Franchement, celui-là, c'est mon préféré. Attendez, je vais reculer pour vous laisser. Il est trop beau. La première semaine en école d'archi, on est parti à la forêt Fontainebleau. Pour dessiner le paysage, la forêt, les rochers. Du coup, voilà. On a aussi fait des dessins avec de la forêt, des couleurs. C'est bien ça. Suite du storyboard de tout à l'heure. J'avoue, tout est en anglais ici. C'est assez bon. La première année, on dessine beaucoup et on apprend pas mal de choses. Si tu passes aux documents plutôt techniques, on va dire. Donc, on se rendait encore une fois à l'école et on dessine les façades de l'école. Les façades ou encore en fousque. Encore une autre façade. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une colonne dessinée, il me semble que c'était au château de Versailles. On en passait vraiment toute la journée au château pour ça. Pour des colonnes. J'avais un propre, il y avait une obsession pour les colonnes. On ne faisait que dessiner ça. Petite façade dessinée au crayon. C'est le premier plan que je dessine en école d'arche. Bon, je vous préviens, ça va être en désordre. Mais voilà, tout ce qui est main levée, ça a été fait en première année. Tout ce qui est numérique, ça a été fait en deuxième année. On devait faire une conception de maison sur le logiciel Blender. Donc voilà, un petit plan masse. Retoucher sur Photoshop. En fait, dans le projet, on n'a pas de logiciel imposé. Mais pour cette matière, qui est la repré ou représentation, on nous imposait de faire tout ça sur Blender. Un logiciel que je n'aime pas du tout. Donc voilà, on fait des petits pers extérieurs. Des fois, on retouche sur Photoshop aussi. Et des petites pers intérieures, comme ceci. Donc voilà, l'exercie était simple. C'était juste de mettre quelques émobiliers, travailler sur la texture, la lumière, les ombres et tout ça. Donc, on devait poser notre doudoune ou notre manteau sur la table, lui donner une forme quelconque et dessiner ça, encore une fois, de manière rapide. Du coup, voilà, ça c'est ma doudoune posée sur la table. À chaque fois, on lui changeait de forme et on l'a redessinée. Ensuite, on devait choisir une partie du dessin et zoomer dedans. On a donné ça comme zoom. Donc voilà, c'est pas forcément des dessins qu'on comprend dès le début. Mais on n'a pas besoin de comprendre pour apprécier. Franchement, c'était pas mal. C'est plutôt fun. Je ne sais pas si je vous montre ça. Bon, ça c'est une petite planche. Bon, je vous explique. À part les dessins, on faisait des exercices plutôt fun aussi en première année. Donc, cet exercice, c'était le blocage d'un mouvement de corps. Et en fait, on devait bloquer un mouvement de notre corps. Moi, j'avais choisi de bloquer ce mouvement-là. Je dis aux profs que tout le monde est tout le temps sur son téléphone. Enfin, il y en a qui le tiennent comme ça, il y en a qui le tiennent comme ça, peu importe. Moi, j'ai choisi de le tenir comme ça. Et du coup, je devais bloquer ce mouvement pendant toute la journée et essayer de faire ce que je faisais d'habitude, tout le temps en gardant les mains comme ça, pour voir un peu la difficulté de la chose et comment je pourrais adapter ce nouveau comportement à mes usages quotidiens. Bon, je vous explique rapidement. Je me suis rendue au café au château de Versailles. Et là, j'essaye de regarder la carte et de commander en gardant cette forme. Ensuite, des petites photos pour montrer comment je prends mon café. Et là, j'essaye de ouvrir la porte et accéder à l'intérieur. J'essaye d'ouvrir la fenêtre. Du coup, à chaque fois, on faisait des photos, des petits dessins et un texte. Franchement, quand je revois tout ça, je me dis, c'était, on faisait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en plus des dessins, on avait plein d'autres activités comme ça. Une des activités que j'aimais aussi, c'était, on était en binôme. L'un d'entre nous se bande les yeux. Et l'autre personne devait vider dans toute l'école sans trébucher, sans tomber, sans se connaître la tête et tout. C'est plutôt fun. Du coup, je pense que j'ai fini. Bon, je regarde. Bon, là, il y a des petits dessins par-ci par-là. Globalement, c'est ça. Si jamais je retrouve d'autres dessins, je vous ferai une partie 2. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai donné un peu une idée de ce qu'on fait en école d'archi. Donc, bien évidemment, c'est des travaux réalisés en première et deuxième année. À partir de troisième année, disons plutôt deuxième année, mais après, ça dépend de chaque ENSA. On ne le dessine plus à la main, directement dans des logiciels, qui est plutôt pratique et plutôt rapide. Donc, voilà. Voilà, voilà. À très bientôt.